Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Nous disons avec raison que le visage de Dieu révélé par Jésus Christ est le Dieu des miséricordes. Dieu est miséricordieux. Mais ce n'est pas l'unique chose que le Christ nous a enseigné de Dieu. La parole nous enseigne d'autres choses sur qui est Dieu. Le thème de la miséricorde est un thème qui se prête à tant de manipulations aujourd'hui que pour en parler de manière juste, il faut parler d'autres choses. Pour arriver à parler du thème de la miséricorde, il faut d'abord parler d'un autre thème. Déjà, dans l'Ancien Testament, parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup doutent de l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, il nous a montré quelques caractéristiques, quelques aspects de ce visage, de ce Dieu unique. Par exemple, Dieu est créateur. Dieu est tout-puissant. Dieu est juge. Et Dieu est, l'Ancien Testament le dit aussi, Miséricordieux, il suffit de lire l'Epsomme pour se rendre compte de cela. Mais toujours et en tout, et c'est là la clarification du Christ, c'est là le grand pas de la religion chrétienne. Toujours et en tout, c'est Dieu qui est créateur. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est miséricordieux. Toujours et en tout, ce Dieu est amour. C'est la grande définition de l'amour selon son genre. Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu est amour quand il crée. La création, c'est une œuvre d'amour du Seigneur. Dieu est amour quand il nous aide. Parce qu'il est tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Dieu est amour quand il nous pardonne. Il est le Dieu miséricordieux. Mais aussi, Dieu est amour lorsqu'il nous juge. Parce que nous avons dit que Dieu dans l'Ancien Testament est aussi juge. Alors il juge avec amour. Le jugement de Dieu est un acte d'amour. Ainsi que la création, ainsi que le pardon des péchés, ainsi que l'aide dont il nous procure. Le jugement est aussi un acte d'amour. Dieu n'est pas seulement amour lorsqu'il nous pardonne. Et lorsqu'il faut nous juger, il ne devient plus amour comme s'il était amour d'un moment à un autre, comme des clignotants. Non, Dieu est toujours ayant toutes choses. Il est amour. Et nous avons oublié que le jugement du Christ de Dieu est un jugement plein d'amour. Peut-être parce que dans nos sociétés, les juges, je ne dis pas tous les juges, mais les juges sont corrompus. Les juges ne font pas justice équitablement. Les juges ne proclament pas ce qui est la justice dans son sens plein. Et c'est peut-être pour ça que nous avons transposé ce que nous vivons dans nos sociétés, nous l'avons transposé sur Dieu. Quand nous disons que Dieu est juge, nous pensons directement en nos juges sur la terre. Mais Dieu est un bon juge. Et la justice, c'est donner à chacun ce qui lui revient. C'est cela la justice. Donc, lorsque nous parlons de Dieu amour et que nous disons que Dieu est juge, nous devons dire que le jugement de Dieu est un acte d'amour. Dieu continue d'aimer lorsqu'il le juge. Un Dieu juste, un juste juge, pour le dire ainsi. Pourquoi parler de la justice? Pour parler de la miséricorde. Parce que la justice est un droit. J'ai droit à la justice. Mais la miséricorde, c'est une faveur. Je n'ai pas droit à la miséricorde. Je demande, je supplie miséricorde. J'ai droit à la justice des hommes et à la justice de Dieu. C'est-à-dire que j'ai droit d'être traité avec justice. Si je suis innocent, que je ne sois pas condamné. Ce n'est pas une faveur que le juge me fait alors que je suis innocent. Je n'ai pas à dire merci à un juge parce qu'il a rendu justice. Je n'ai pas à dire un gros merci à un juge parce que je suis innocent et qu'il a rendu justice. Je peux lui dire un merci de courtoisie, bien sûr, mais pas un merci qui implique ma vie entière. Donc, j'ai droit à la justice, à la justice des hommes dans nos tribunaux, entre nous, dans les familles. J'ai droit à la justice, à la justice des hommes. Mais j'ai aussi droit à la justice de Dieu. L'homme a droit d'être jugé par Dieu. Quand nous faisons du mal, nous devons être jugés par Dieu. Et lorsque nous faisons du bien, nous devons aussi recevoir de Dieu cette même justice équitable. La justice est un droit en revanche. La miséricorde est une faveur. La miséricorde n'est pas un droit. Je n'ai pas droit à la miséricorde. Parce que parfois, certaines personnes nous disent quelqu'un qui t'a offensé et avec la douleur que tu ressens, tu n'arrives pas à te donner la page et quelqu'un te dit mais je t'ai déjà demandé pardon, qu'est-ce que tu veux de plus? Non. La miséricorde n'est pas un droit. Tu n'as pas le droit d'être pardonné. Tu as le droit que justice te soit rendue. Mais tu n'as pas le droit d'être pardonné. La miséricorde est une faveur. Je te supplie, je n'ai pas le droit de recevoir de toi miséricorde, pardon. La miséricorde est une faveur. une faveur qui se demande avec humilité à Dieu et au prochain. Tu as offensé ton frère humblement, approche-toi de lui. Je suis désolé, pardonne-moi humblement. Tu as offensé le Seigneur, approche-toi de Dieu. Par lui, dis Seigneur, pardonne-moi, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Pardonne-moi Seigneur avec humilité, je t'en supplie mon Dieu, pardonne-moi. Nous ne supplions pas un juge pour qu'il nous rende de justice. Nous supplions un frère, nous supplions Dieu pour qu'il nous pardonne. Nous ne disons pas Seigneur, j'ai le droit d'être pardonné. Sinon, je ne prie pas pour être pardonné. Je t'ai prie de me pardonner, Seigneur. Je te supplie. Cette différence est très importante de nos jours parce que dans nos sociétés, tout est devenu droit. Tout est droit. Nous avons droit à la justice, oui, mais la miséricorde n'est pas un droit. La miséricorde est une faveur que les autres nous donnent et que Dieu nous donne parce qu'il est miséricordieux. Et je le répète, si nous ne comprenons pas que la justice de Dieu est un acte d'amour, mais que la miséricorde de Dieu en étant un acte d'amour divin n'est pas un droit pour moi, nous ne comprendrons pas ce que le Seigneur va nous enseigner. J'ai droit à la justice, mais la miséricorde est une faveur et cette faveur, c'est lui qui me la donne. Ce cadeau qu'est la miséricorde, c'est lui qui me le fait a le droit de mettre des conditions pour que je reçoive cette faveur. Celui à qui tu as offensé a le droit de te dire, frère, pour être pardonné, tu dois faire ceci. Lorsque nous allons à la confession, le prêtre nous donne une pénitence, c'est la condition pour que tes péchés te soient pardonnés. Celui à qui tu demandes de miséricorde a le droit de mettre une condition sur la miséricorde que tu vas recevoir et c'est justement ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Tu veux être pardonné, tu veux recevoir la miséricorde de l'autre ou de Dieu, fais de même à ton prochain. Tu veux recevoir la grande faveur de la miséricorde, tu veux recevoir le grand don de la miséricorde de Dieu. Rends miséricorde à ton frère qui t'a offensé. Le Seigneur te dit que tu n'as pas droit à la miséricorde, tu as droit à la justice. La miséricorde est un don qu'on doit demander et le Seigneur te pose une condition pour que tu puisses recevoir cette miséricorde et la condition dans l'évangile, la condition c'est pardonne ton prochain, c'est la condition pour recevoir le pardon de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons, disons-nous dans le Notre Père. Donc, il y a une condition pour recevoir le pardon de Dieu. C'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. notre religion, notre foi a parfois ses difficultés mais il y a des choses si simples que nous devons tous comprendre. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons avoir de la miséricorde pour notre prochain. Ne va pas demander pardon à Dieu alors que toi tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a offensé. Le pardon que tu recevras Dieu qui est miséricordieux qui te pardonne toujours. Lui, une fois que tu lui as demandé pardon, son pardon c'est un exode, une sortie. Mais ce pardon arrive dans ton cœur à condition que tu pardonnes ton prochain. Dieu est miséricordieux mais il te met une condition pour que sa miséricorde arrive dans ton cœur. Dieu met une condition pour que la faveur dont il te fait te soit vraiment favorable. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, la miséricorde de Dieu ne t'arrive pas dans son entièreté. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, je sais déjà la condition que je dois respecter pour recevoir ton pardon. Seigneur, aide-moi à pardonner ceux-là qui m'ont offensé. Mais, aide-moi aussi à demander pardon parce que le pardon a cela de particulier qu'il a un revers. pardonner et demander pardon. Pardonner ceux qui t'ont offensé pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu. Mais, toi aussi, tu es un offenseur parce que nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs. Nous sommes en même temps ceux qui font du mal et ceux qui reçoivent du mal des autres. Alors, pardonne celui qui te fait du mal mais aussi demande pardon parce que toi aussi tu fais du mal à tes proches et à Dieu. Nous pouvons baptiser ce dimanche le dimanche du pardon. Toutes les lectures de la liturgie d'aujourd'hui tournent autour de ce thème le pardon, la miséricorde. Nous avons droit à la justice. La miséricorde est une faveur et celui-là qui nous donne cette faveur pose une condition. Pour recevoir la miséricorde, tu dois donner la miséricorde à ton prochain. Pardonnons ceux qui nous ont offensés pour que nous puissions recevoir entièrement la miséricorde du Seigneur. Que Dieu nous aide, le Dieu miséricordieux qui est un Dieu amour, qui est un Dieu juste, qui est le juste juge, qu'il nous aide à pouvoir pardonner ceux-là qui nous ont offensés pour que sa miséricorde nous arrive pleinement, pour que sa miséricorde touche nos cœurs et que nous puissions être en permanence de conversion. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais.